... Julien Dray, présent au Salon du Livre, édition 2015. Un mot sur l'ambiance déjà ? Il fait un peu froid, mais la lecture réchauffe, donc ça va aller. L'organisateur du Salon, je pense, a fait des économies sur le chauffage. Mais bon, c'est toujours un plaisir d'être là, parce que c'est tout le travail d'une année de la région en soutien aux livres, aux libraires, aux auteurs. Et puis là, on vient de remettre le prix des lycéens, c'est toujours un moment important, parce qu'il y a un millier de lycéens qui étaient là, qui ont travaillé toute l'année à lire, ce qui est quand même un moment important, pas que des bandes dessinées d'ailleurs. Mais j'étais même surpris de la radicalité des choix. Choix très politiques, très engagés. Oui, en plus, vous êtes un des élus ici, de ce département. Moi, je suis le vice-président chargé de la culture, donc chargé de la politique du livre dans la région Île-de-France. Et vous voyez par le stand que nous avons, je dirais la diversité, justement, des maisons d'édition, des petites maisons d'édition qui vont sur des créneaux spécifiques dans tous les domaines, que ce soit la poésie, la littérature étrangère. Bon, pour nous, c'est un moment important que de garder cette diversité. Et le travail de la région, c'est d'aider à ça, puis c'est d'aider aussi à ce que les libraires restent des lieux importants, les librairies restent des lieux importants où on va, pas simplement à la FNAC ou ailleurs, mais que aussi la librairie de terrain, la librairie de quartier, vive. Et puis c'est aussi la manière de soutenir aussi les jeunes et les moins jeunes auteurs en leur donnant toutes ces possibilités. Quel est votre auteur préféré ? Quel type de lecture vous avez sur votre table de chevet, par exemple ? Là, je viens de finir en Houellebecq, ça a été pénible. J'ai dit honnêtement, moi, je n'ai pas trouvé ça comme un grand roman, mais je me suis dit qu'il fallait le lire parce que sinon, voilà. Après, je suis assez éclectique. Je peux lire des livres, bon, essentiellement, beaucoup plus maintenant des romans. Quand j'étais plus jeune, c'était plutôt les livres politiques. Là, c'est un peu plus de romans. Et puis je suis un lecteur de BD aussi, mais un fan de Blueberry. Merci en tout cas, Julien Vray. Merci. Sous-titrage ST' 501